Cela fait plus de trois mois que certains médicaments, tels que la vitamine D3, connaissent une pénurie au niveau des pharmacies. Une situation pas très évidente, surtout pour les personnes souffrant de maladies chroniques et pour les nouveaux-nés. Ça fait presque plus de trois mois, plus quatre mois à peu près, il y a eu une rupture qui a duré trois mois ou plus. On est récemment avec des déchlettes avec des quantités limitées. Je ne peux pas satisfaire, il y en a quand même les clients. Il y a eu une maladie chronique, même pour les enfants, les bébés, ils en ont besoin. Donc, je ne peux pas. Et lorsque ce médicament est disponible, les grossistes n'en distribuent qu'en petite quantité. Parfois, même les pharmaciens se trouvent contraints d'acheter d'autres médicaments pour avoir en contrepartie la vitamine D3. Certains grossistes l'exigent. Certains grossistes l'exigent. Sinon, ils ne te le donnent pas. Et s'ils te le donnent, c'est en petite quantité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec dix boîtes ? La vitamine D3 est en tête de liste. Il y a vraiment un grand manque. Une pénurie qui pose vraiment problème, notamment pour les personnes souffrant de maladies chroniques. ... ... Sous-titrage FR ?